Je suis très content aujourd'hui et j'ai l'impression de dire, j'ai souvent, je dis que l'école, il y a quelque chose que l'école ne nous enseigne pas, c'est de continuer l'oeuvre de son papa, c'est de continuer l'oeuvre de ses parents. Certes quand on fait des études supérieures, on a tendance à vouloir aller loin, aller à la banque mondiale ou bien aller dans les institutions internationales, mais il ne faut jamais oublier de reprendre ce que son papa fait. C'est ce que moi j'ai tout simplement fait, mon papa c'est un soudeur, donc c'est un constructeur métallique qui gérait plusieurs ateliers et donc j'ai simplement voulu qu'à la fin de mes études supérieures je puisse reprendre ces ateliers qui étaient jusque là informels et les formaliser pour davantage étendre vers le secteur agroalimentaire, les équipements de mécanisation de production agro-silvopastoral et agroalimentaire. Donc la centrale de l'équipement rural, ça vient de la reprise de deux ateliers de construction métallique informelle que j'ai formalisé en une société à responsabilité limitée et que je suis sur des prototypes d'équipements de mécanisation, de production aussi de transformation agroalimentaire. d'autres 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 d'autres